Musique 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 What's up Jean-Eternel j'espère que vous allez tous magnifiquement bien je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de mon ami LP administrateur de iFactions comment vas-tu mon beau LP ? What's up ? Va bien et toi ? Ça va un peu fatigué je vais te dire franchement il est 3 heures du matin mon petit LP pis on est encore là devant l'ordinateur a essayé de faire un esti de vidéo ça fait 2 ou 3 fois qu'on recommence je sais même plus Fait qu'aujourd'hui ça va être la bonne j'espère celle là les amis on se retrouve aujourd'hui dans le fond pour vous parler d'iFactions. Donc la vidéo va être divisée en 2 vidéos en fait, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le farm to win et puis beaucoup d'entre vous ont remarqué qu'on faisait un serveur hcf, enfin je pense qu'on l'a laissé quand même assez à l'évidence qu'on faisait un serveur hcf donc il y aura une autre vidéo qui va sortir la semaine prochaine là dessus, on va quand même peut-être la faire tout de suite après celle-ci mais je vais laisser quand même un app de temps pour que les gens puissent bien voir ce projet-ci parce que c'est 2 projets différents qu'on travaille en même temps dessus mais avec 2 dessus de devs différents ou peut-être, enfin voilà bref, je vous mets qu'on prend, c'est ce qui est important enfin je pense que j'ai bien expliqué ça le pay-right donc on va vous présenter enfin vous parler de quelques petits changements et de petits trucs, des ajustements qu'on a décidé de faire depuis la dernière vidéo donc dans la dernière vidéo beaucoup d'entre vous nous ont dit que les pom-cheats vous aimeriez ça les avoir désactivés, beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'ils aimeraient ça avoir un cooldown de 5 minutes, 1h 10h, 20h, 50h, 60h en bref, je me suis perdu dans les chiffres que je disais donc en fait il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont dit votre avis dans le fond et puis on est venu à la conclusion LP, qu'on nous allons faire quoi déjà? qu'ils vont pas être craftables pas achetables mais gagner dans les events pvp surtout puis vraiment que ce soit quelque chose de rare sur le serveur voilà, on a décidé ça comme ça, ben il y aura pas de cooldown mais c'est pas tout le monde, genre vous pourrez pas vous trimballer avec un stack sur vous là si vous avez une pom-cheat sur vous, c'est parce que vous êtes crissement mais crissement riche, right? C'est vrai Fait que ça on a décidé ça pour les pom-cheats ensuite pour l'obsidienne et le HDV j'ai pas eu assez de réponses les amis ben on a pas eu assez de commentaires pour dire ça vraiment dire oui la majorité veut ça la majorité veut ça, fait qu'il faudrait vraiment 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 beaucoup que vous donnez votre avis sur le HDV, est-ce que vous en voulez un oui ou non parce que de notre côté moi je suis pour LP est pas trop pour, Malfox on a pas tellement demandé vu qu'il est en période d'examen, ben Malfox va commencer à travailler sur des idées que lui veut apporter au serveur et puis aussi Tysic 8 je pense pas qu'il était trop pour, right LP? right je me souviens pas trop il y a des avantages et des inconvénients pour les deux les deux points, ouais les deux points Fait que c'est ça c'est vraiment important que vous nous disiez pour l'obsidienne aussi la même chose il y a pas beaucoup de gens qui nous ont dit si vous la vouliez pétable ou non LP y avait une proposition donc je vais t'expliquer expliquer ton idée puis après on va vous laisser vos idées dans les commentaires dans le fond aussi, fait que LP c'est à toi ma proposition c'est que l'obsidienne ne sera pas achetable mais elle sera pistonnable donc vu qu'elle est pas achetable, si vous voulez vraiment une base dans l'obsidienne, il faudra que vous l'amenez par vous même puis que ça soit quelque chose qu'on croise à chaque base claim, pour que vraiment que les pillages soient un peu plus favorisés et en même temps que ça soit dur à avoir d'obsidienne voilà ça c'est une des premières idées mais comme je vous dis suffisamment une meilleure idée les amis que vous nous dites un petit pétable avec le creeper etc enfin voilà vous comprenez ce que je veux dire c'est à vous de nous dire aussi dans les commentaires votre idée ensuite un plugin qui est presque terminé, enfin je pense qu'il est terminé il faudrait juste des petites modifications à faire au niveau du texte etc c'est le spawner le pioche à spawner, donc en gros le petit texte je parlais c'est dessus le noir, vous voyez le noir qui brille un peu vite fait sur la pioche c'est juste le texte qui reste à changer, mais en gros c'est une pioche à spawner normale, survie en gros vous récupérez comme ça, ça fait une petite animation on va la recommencer, tu peux me donner une pioche s'il te plaît en gros ça fait une petite animation puis c'est quand même assez stylé enfin moi je trouve personnellement, on va la refaire juste pour revoir l'animation il faut pas aller voilà il faut noter aussi lp que l'animation elle se fait juste aux soixante-dix blocs enfin vous l'attendez pas partout dans la map comme le winner, c'est vraiment juste aux soixante-dix blocs, 80 max je pense faudrait faire un compte pour vraiment compter sur mais c'est dans les entours c'est pas sur à 100% ensuite, autre plugin le plugin qui est pifé ben tu peux faire look le crack comme ça on pourra les voir en même temps donc en gros le plugin de random chess qu'on vous parlait depuis tantôt dans le fond un des events pvp qu'il y aura dans la warzone c'est un event où ce qu'un coffre tombe d'un parachute dans le fond on va aller justement regarder l'animation du parachute vous allez avoir beaucoup de temps je pense que c'est exactement 3 minutes ou 5 minutes je sais pas exactement avant qu'il descende tout en bas on peut le configurer bien sûr dans les paramètres pour l'instant on l'a mis plus rapide pour vous montrer pour la vidéo mais en gros voilà c'est un genre de parachute avec une fusée puis un genre de voilà enfin vous avez compris j'ai pas vous expliquer à partir d'une certaine hauteur le coffre, le jukebox va disparaître ça va devenir invisible ou un coffre je sais pas exactement je pense que ça devient ouais voilà ça devient invisible jusqu'à temps d'arriver à 5 blocs du sol puisque là c'est un coffre puis en gros il a fait cette animation là tout le long en descendant comme ça on le voit pas tellement bien avec mes shatters je pourrais enlever les shatters juste pour vous le montrer vite fait l'animation on va vraiment favoriser que cet event là soit vraiment pvp et ne venez pas qu'il y ait des hauts peloux dedans pour que ça soit vraiment pvp pvp ça vous donne un grand avantage au début ou durant la map la version plutôt exactement fait que là ça c'est vraiment cool je trouve l'animation vraiment stylé puis en plus regardez quand le coffre va apparaître par terre voilà tout le coffre est là et puis qu'est ce qui arrive c'est que les loots sont dedans pour l'instant on a pas encore configuré les loots mais tout sera configurable ou si lp le truc des tags au dessus des joueurs et cetera pour vraiment encore favoriser les teamfight niveau pvp c'est que vos joueurs de faction seront vu en vert et pseudo en vert un peu en la mode hf puis vos alliés ou vos trous seront vu en mauve ou en rose puis vos ennemis ben tout le monde sera en rouge dans le fond pour tout le monde de base tout le monde est en rouge pour vraiment favoriser les teamfight donc passons à notre prochain point parce qu'on s'avait fait une petite liste dans le chat ah ouais ben je te laisse un peu présenter ben je sais pas si je te l'explique c'est toi qui l'as inventé ben dans le fond c'est encore un peu à la meilleure d'HF pour encore favoriser le pvp c'est pour que vous allez miner faque ca vous donne un fou le frère c'est un peu useless mais avec une potion de as2 c'est une advision juste pour le plugin on a un plugin à mettre en marche donc as2 avec un f5 ça va one shot tous les blocs donc il y aura plus le kit farmer avec un f6 ça va être remplacé un peu par ça pis si jamais vous allez miner du diamant ou juste miner votre base ben ça va être parfait ça va être extrêmement rapidement fait c'est comme dans un fond dans un HF quand vous le portez sur vous les amis ce sera pas un slash kit mineur là ça va être une classe plutôt genre quand vous le portez ça va vous donner les effets sur le côté ici genre vous comprenez ce que je veux dire de as2 qui va être ouais dans le fond vous allez avoir as2 à l'infini tant que vous le portez pis je suis pas certain mais à partir de la couche 12 je pense que vous êtes invisible je suis pas sur invisibilité pis fire gas pas sur on va vérifier ça mais encore là donnez nous votre idée est-ce que vous voulez faire le reste dessus est-ce que vous voulez speed ça peut être des bonnes idées que vous pouvez nous apporter qui vont peut-être nous faire ouais ça serait une bonne idée ce LP tu sais donc là on va passer au KTH qui est notre point le suivant un des derniers points j'ai envie de vous dire avant un peu de blablater en fait le KTH ici on a une grosse question à se demander est-ce qu'on garde pour un serveur plus htf parce que fin je sais pas comment t'expliquer LP toi tu le vois plus sur un serveur htf c'est que ici je trouve que pour un serveur htf c'est parfait parce qu'il y a pas trop de gang dans un serveur pvp faction notre but quand on va aller au cut c'est de se faire masse de stuff pis ça va être très difficile en venant ici vous allez juste celui qui cap il va juste être ici il va juste courir après quand il va voir qu'il va être cnotte par une faction donc qu'est-ce que je voudrais moi ça serait plus d'expliquer de mettre des ganks un peu partout pour essayer de favoriser un peu plus le stuff encore une fois parce que là le seul gang qu'il y a dans le fond c'est ici c'est la petite grotte qui descend encore là c'est pas un gang que tu peux sortir assez facilement donc on veut vraiment ça serait plus favorable pour la chef mais dites nous en commentaire est-ce que vous allez ouais parce qu'en fait il y a deux types de barrières aussi dépendamment de la personne qui knock mais t'sais vous pouvez knock sur les côtés ici mais il y a des coins safe comme ceux-ci t'sais vous voyez c'est deux types alors si vous préférez jouer risqué ou whatever ou vous pensez que cette stratégie là est meilleure ben voilà t'sais il y aura plusieurs stratégies dans le fond mais voilà comme LP dit il y a pas beaucoup de ganks il y en a quelques heures comme ici ou mais ça c'est très très facile ouais voilà tantôt il y en a un peu plus risqué mettons si on peut dire ainsi donc voilà pour le code pour le code c'est pas mal tout donc là cette version les amis un gros gros changement c'est que beaucoup de gens enfin LP je te laisserais peut-être parler plus sur cette version là vu que toi t'étais le joueur sur la version 1 qu'est-ce que t'aimais le moins c'était qu'il y avait pas beaucoup de pvp right parce que toi t'étais un joueur pot avec close puis vous jouez sur le serveur puis qu'est-ce que vous vouliez vous c'était du pvp right? parce que la façon dont ça marche un farm to win c'est on va se le dire clairement tu restes dans ta base puis tu farm puis des fois tu vas vendre deux trois petites affaires au shop puis tu as juste besoin de faire ça juste achepant puis tu vas au shop puis il y avait peu vraiment de pvp dans la faction dans la faction dans le serveur donc c'est vraiment ça que genre en venant admins du serveur de favoriser le pvp puis faire quelques events pvp genre les co-tournois puis tout pour rapporter des points pour justement faut juste favoriser les petits farmers qui sont dans leur base en train de farmer pour remporter de l'argent je veux vraiment favoriser le pvp niveau teamfight, 1v1, des tournois puis des koth comme ça donc c'est à peu près tout pour le niveau pvp voilà voilà mais en gros c'est pour ça que lp puis taxing ont rejoint le projet dans le fond c'est pour donner une perspective plus de joueurs moi j'ai juste administré enfin je joue sur les serveurs mais pas en tant que pvp moi je joue plus en tant que troll les amis vous le savez etc donc enfin ça fait un changement d'avoir la vie d'un joueur qui joue dans le pvp surtout qu'il y a close aussi qui se tient avec nous etc donc voilà je vois déjà les questions arrivées à propos des pommes d'or oui les pommes d'or sont activées hein bien sûr c'est juste les pommes cheats qui seront pas craftables mais ceux-ci seront craftables les golden apple donc aussi il y aura bien des commandes de mod enfin vous aurez compris le slash staff qui va sauvegarder l'inventaire et whatever par exemple exemple moi lp on décide de faire un let's play puis le bout on doit régler le problème on fait slash staff puis le bout on revient où est-ce qu'on était avant enfin vous comprenez ce que je veux dire je t'écoute sur les png ok ok pour l'instant ouais ben en gros il y aura le mode de staff il y aura le slash mode qui va vous donner une barre qui va donner une barre d'outils au modérateur pour faire des leur admin série ou leur mode série ou whatever comment ils veulent faire ça je sais que c'est bien populaire en ce moment sur youtube peut-être que je vais en faire une avec lp on va pas vous spoil mais on va faire une affaire ce sera pas une admin série vraiment comme les autres tu sais ça va vraiment être spécial donc voilà on va passer exactement au png on va faire ça vite on veut pas que la vidéo soit trop longue pour vous fait que lp je t'ai direct expliqué dans le fond qu'est-ce qu'il y a en gros normalement les gens que vous savez vous pouvez vous échanger un bloc d'émeraudes contre une émeraudes normalement là ça sera pas vraiment un bloc ça sera peut-être plus 10-12 ou c'est pas mais normalement vous échanger de l'émeraudes contre des points cette fois-ci lp est sorti avec une nouvelle idée donc je te laisse expliquer lp ton idée à toi donc encore une fois pour le monde qui joue moins au niveau farming, argent et tout qui sont plus libres pour le pvp encore puis pour les pillages une fois que vous allez piller une base qui est des points vous pourriez tout simplement les convertir en émeraudes là c'est juste un exemple donc vous pouvez convertir un bloc d'émeraudes en points mais vous pouvez faire le contraire que de convertir un point en émeraudes pour justement les joueurs qui sont moins farmeurs exactement et là vous allez dire ça va me servir à quoi des blocs d'émeraudes c'est stressé je suis fatigué il est 3h du matin chez nous je sais pas si on vous l'a déjà dit mais fuck il est tard il est 4h maintenant en gros dans les pnj ensuite vous allez pouvoir échanger des blocs d'émeraudes contre des full p4 des full t5 des trucs comme ça des trucs qui vont vous aider à farmer plus rapidement ou à vous faire un stuff plus rapidement quoi ça va quand même être cher là des outils ACOP des fc ou des trucs comme ça fortune 4 ou whatever vous voyez où ce qu'on veut en venir quoi en gros par exemple ça sera pas gratuit là tu sais je veux dire ça va peut-être vous coûter un stack de blocs de diam pour avoir juste un plastron p3 ou p4 u4 ou whatever tu sais peut-être plus au niveau des outils qu'on va mettre plus OP pour justement faciliter un peu plus le farming comme on dit on favorise le pvp mais on garde aussi un peu le farming en tant que farm to win that's it excellent voilà à part ça les amis je pense qu'on a fait le tour LP je pense pas qu'on oublie grand chose euh si on oublie quelque chose ben bien entendu on va euh on va faire un autre euh on va faire une petite mise à jour ou whatever à la fin de la vidéo mais normalement c'est tout juste euh on va rappeler les petits points qu'on avait dans le fond euh des petits trucs importants que vous devez nous aider dans le fond l'HDV oui ou non dans les commentaires euh obsidian qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec l'obsidian pétable non pétable pétable à le creeper euh voilà plein proposez nous vos options l'idée de LP ou non euh proposez nous vos trucs pis c'est un lab ou non whatever euh voilà proposez nous vos idées ensuite qu'est-ce qu'on avait oh et pour le KOTH est-ce que vous voulez qu'on le garde plus pour notre serveur HF qui va sortir un peu plus tard d'ailleurs on va faire une vidéo sur le serveur HF un peu plus tard euh cette semaine si vous avez envie de voir ça vous allez pouvoir aller checker euh rester abonné à la chaîne dans le fond de YouTube il y a aussi LP je pense qu'il va poster la vidéo sur sa chaîne YouTube euh euh pour l'HF vu que lui c'est vraiment un des admins le plus important sur l'HF avec Tysic moi et Malfox on va s'occuper plus du euh faction normale donc voilà si vous je pense que tu vas faire ça right LP tu vas poster une petite vidéo ya perfecto mais avec euh notre admin series euh un peu coquine vous allez voir ça vraiment vraiment envoyer du lourd les amis ce sera pas genre un admin series qu'on fait juste suivre les cheaters et tout nous autres on va vraiment les mettre au défi on va euh les troll on va surtout les leur faire vraiment on va leur faire regretter d'avoir cheaté je pense que ce serait le beau mot right LP on va on va on t'arrête de faire développer plein 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 de plugins pour justement euh pour que ce soit plus drôle pour nous euh pour troll euh plutôt on peut dire ça troll les cheaters sur notre servante donc voilà euh à part ça je pense que c'est tout un gros merci d'avoir écouté la vidéo on va se laisser ici avec un petit mot de la fin de LP qui va venir s'installer juste à côté de moi LP est ton mot de la fin adios and goodbye until next time adios and goodbye au revoir 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 et